La biographe royale Ingrid Seward a affirmé avoir vu une douzaine d'ours en peluche sur le lit du couple à Buckingham Palace, ajoutant que Fergie avait confirmé qu'il appartenait tous au prince Andrew. Le prince Andrew a dormi avec plusieurs ours en peluche dans son lit même pendant son mariage avec Sarah Ferguson, a révélé un biographe royal. Le duc de York a été marié à Fergie pendant dix ans. Et pendant ce temps, il a encore dormi avec une douzaine d'ours en peluche sur son lit, a déclaré l'experte royale Ingrid Seward. Elle se souvient avoir remarqué les jouets lors de sa visite à Fergie au palais de Buckingham en 1990 pour aider à la biographie qu'elle écrivait. La révélation survient après que l'ancienne femme de chambre du palais Charlotte Briggs, a révélé qu'elle avait dû passer une journée entière à apprendre à quel point le duc aimait les peluches exposées sur son lit dans les années 90. Andrew et Fergie se sont mariés de 1986 à 1996 et partagent ensemble les filles de la princesse Béatrice et de la princesse Eugénie, se souvenant des nounours lors de sa visite. Ensuite, Ingrid a déclaré qu'elle supposait qu'il appartenait à la duchesse et qu'il datait de son enfance. Elle a confié au son, je lui ai dit, au Fergie, tu n'asses toujours pas tes vieux nounours, n'est-ce pas ? Et elle a dit, non, ils sont tous à Andrew. Nous avons trouvé cela très drôle et nous nous sommes mis à rire. L'ancienne femme de chambre du palais Charlotte a travaillé pour la famille royale au milieu des années 90 et a affirmé que le personnel avait reçu un schéma sur la façon de placer les 72 peluches d'Andrew dans sa chambre. Point point. Elle a déclaré, dès que Jai obtenu le poste, on m'a parlé des nounours et on m'a expliqué comment il les voulait. Jai même eu une journée d'entraînement. Tout devait être parfait. C'était tellement particulier. Elle a ajouté, mais il adorait les nounours et était très clair sur la façon dont il voulait qu'ils soient arrangés. Charlotte, qui avait 21 ans à l'époque, a déclaré que les plus gros nounours étaient placés à l'arrière et que les autres étaient par ordre décroissant de taille jusqu'aux plus petits à l'avant. Sous-titrage ST' 501